Drôme, un quinquagénaire battu à mort, deux suspects interpellés. Selon RTL, plusieurs habitants de l'immeuble où se sont déroulés les faits envisagent de déménager après cette macabre attaque. Dramatique événement. Alors qu'il se trouvait dans le couloir de son immeuble à Bourlet-Valence, dans la Drôme, un homme de 58 ans a été sauvagement tué dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 octobre. Selon RTL ce 1er novembre, le quinquagénaire a été retrouvé gisant sur le sol après avoir été battu à mort. Dans ce petit immeuble de cinq étages, le choc est immense. Ça fait deux jours que je n'endors pas la nuit, c'est choquant, c'est inquiéter une voisine de la victime. Le motif de l'agression non connu. À la suite de cette agression, deux hommes ont été interpellés, dont l'un des voisins de l'homme de 58 ans. Les deux individus sont suspectés d'avoir tabassé et lynché leur victime jusqu'à lui ôter la vie. On m'a dit qu'il avait crié au secours, a confié un voisin qui s'est senti coupable de ne rien avoir entendu. Pour l'heure, rien n'explique ce qui a pu pousser les deux suspects à agir avec un tel déferlement de violence à l'égard de cet employé d'électroménager. Un mystère que devra tenter d'éclaircir l'enquête. En attendant, plusieurs locataires de l'immeuble auraient, selon RTL, déjà fait part de leur volonté de déménager. Ce qui m'a fait peur, c'est que je ne pensais pas qu'il pouvait arriver une chose comme ça, à regretter un résident du HLM. Sous-titrage ST' 501